Bonjour, dans cet épisode une question verte. Quel est l'impact du numérique sur l'environnement ? Parce que le numérique c'est sale ? Un peu en fait. L'ordinateur par exemple. Selon l'ADEME, il faut 240 kg de combustibles fossiles, 22 kg de produits chimiques et 1,5 t d'eau pour fabriquer un seul ordinateur. Et aujourd'hui le nombre d'appareils connectés, les ordinateurs, les smartphones, les objets en tout genre, s'élève à près de 9 milliards, sans compter les serveurs et les équipements réseaux. Tout ça consomme de l'énergie pour alimenter les appareils électriques bien sûr et faire fonctionner la machine. Selon Greenpeace, le secteur informatique représente 7% de la consommation mondiale d'électricité. Toujours selon l'ADEME, les data centers émettent 25% des gaz à effet de serre liés au numérique, les infrastructures de réseau 28% et les équipements de consommateurs 47%. En fait, la production de CO2 du secteur numérique est à peu près la même que celle de l'aviation. Et tu penses que c'est pas toi ? Erreur. Quand tu envoies un mail avec une pièce jointe par exemple, ton mail part vers un data center puis passe par des routes dans le monde entier avant d'arriver sur un autre data center puis sur l'ordinateur de ton correspondant. Et ça même si tu envoies un mail à ton voisin de bureau. Quand on pense que 8 à 10 milliards de mails sont échangés en une seule heure dans le monde, ça fait réfléchir non ? Depuis plusieurs années, des associations, par exemple Digital for the Planet ou des ONG comme Greenpeace, militent pour un numérique plus vert. L'enjeu c'est d'utiliser dans le numérique le plus possible d'énergie renouvelable, voire 100% d'énergie verte. Et toi à ton niveau, tu peux aussi agir pour améliorer ton bilan carbone. Je te donne quelques conseils glanés auprès de l'ADEME. Fais durer ton matériel, il faut réparer ou choisir des produits reconditionnés. Pense à éteindre les appareils, y compris en veille. Réfléchis avant de multiplier les objets connectés en tout genre, autant d'objets, autant d'énergie consommée. Comme tu limites les impressions, limites tes mails, ne multiplies pas les destinataires, attention à la taille des pièces jointes. Fais du ménage, dans les spams, dans les abonnements, dans le cache de ton ordinateur. Enfin, maîtrise le stockage de tes données en ligne, et oui le cloud, ça pollue aussi. Tous ces conseils et bien d'autres sont à retrouver sur le site de l'ADEME, je te mets le lien juste en bas de la vidéo. Et puis n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501